... Donc, en préambule à la présentation que je vais vous faire, je vais vous parler du tourisme, forcément, de la naissance du tourisme, du développement du tourisme et des modèles touristiques qui résultent essentiellement de l'expansion conjointe du consumérisme et de l'évolution des transports, et aussi du temps libre qui a été mis à disposition par des avancées sociales, je dirais, d'après-guerre, qui ont été mises en œuvre après-guerre. Ces modèles touristiques, dans le temps, ont mûri du fait de la diversification de l'offre et des typologies distinctes sur l'ensemble des sites où ils se sont développés. Les espaces extérieurs associés à ces développements touristiques se sont ajustés à cette diversité dans le temps, en se spécialisant parfois très spécifiquement et très précisément. Et il s'en est dégagé certaines constantes communes, comme par exemple des constantes d'échelle, avant tout. La constante d'échelle est très importante par rapport à la notion de jardin. Des constantes d'équipement, des constantes d'ambiance, qui sont aussi des ambiances qualitatives, visuelles et physiques, particulières. Et chose primordiale dans notre métier, toutes les suggestions d'entretien, puisqu'on travaille avec le vivant. Et toutes ces constances nous ont autorisées à parler d'une typologie de jardin, et en l'occurrence de jardin touristique. Donc je vais, je veux dire, le canevas de ma conférence va s'organiser autour du tourisme et de son développement et de sa segmentation dans le temps. On rentre dans le vif du sujet que sont les jardins touristiques. Ensuite, je parlerai des dispositions techniques fonctionnelles et de l'entretien, qui sont aussi primordiales, parce qu'une fois qu'on a réalisé notre, je dirais, entre guillemets, notre œuvre, il faut qu'elle soit suivie, entretenue dans le temps. Il y a un dicton qui dit qu'il vaut mieux un jardin bien entretenu et mal dessiné que l'inverse. Donc c'est un aspect, je veux dire, en tous les cas, par expérience pour moi, et dans le cadre de ces projets, a été fondamental, l'entretien et le suivi dans le temps des jardins, et qui a entraîné, à travers mon expérience et à la demande de différents opérateurs, des demandes de chartes, une fois les projets finis, de chartes d'entretien, de suivi de ces espaces. Et ensuite, je vais vous parler rapidement des tendances actuelles, suivant cette évolution historique dans le temps. Voilà. Donc on va commencer avec le tourisme. Voilà. Donc notre société contemporaine a permis depuis 60 ans l'émergence d'une dimension supplémentaire à la création des exagères, le jardin touristique. À la base de cette particularité, nous en avons deux, donc je dirais même trois. L'augmentation du temps libre dans les sociétés développées, l'expérimentation de nouveaux types de loisirs, notamment balnéaires, au soleil, je veux dire, et la réintégration, je veux dire, il y a deux particularités et il y a trois facteurs convergents, je dirais, pour être un peu plus clair. Donc ces deux particularités, c'est celle que je viens de citer. Les trois facteurs convergents, c'est la réintégration dans nos sociétés consuméristes d'un temps libre croissant dans la boucle économique, ce qui est fondamental, qui a permis de développer ce tourisme. Ce temps libre se passe principalement dans ces lieux touristiques en vase clos et dans un temps court, c'est-à-dire un temps d'une semaine ou 15 jours maximum, contrairement au temps qu'on peut passer libre en ville ou dans des espaces urbains extérieurs. Et du fait de ce temps court, on doit donc concentrer les activités, les animations et on a assisté à l'extension de nouveaux types de loisirs et donc à la notion d'intervention volontaire sur des paysages particuliers, préexistants, naturels. Alors jusqu'à avant ce développement de tourisme de masse, issu de la fin du 19e siècle, qui relevait surtout d'un niveau de fortune assez haut, avant le développement du tourisme de masse, il y avait un tourisme plus confidentiel et qui était lié au moyen de la bourgeoisie et de l'aristocratique. On avait des sites balnéaires, surtout urbains, sans aucun contenu commun avec ce que deviendront les archétypes touristiques de masse. Les principaux lieux de villégiature à cette époque étaient Deauville, Cabourg, la Côte basque et la Côte d'Azur, en tous les cas en France et dans la région européenne Monte-Carlo. Il y avait peu de baignades et beaucoup de casinos. Les vacances sont devenues, donc dans les années 46-50, un apprentissage ludique et les premiers pas vers le tourisme. Donc ce que je vous ai dit, ce tourisme a commencé à se développer après la Deuxième Guerre mondiale, sur des conquêtes sociales antérieures des années 36, avec l'obligation d'un temps de vacances. Et ce qui a permis une part importante d'enrichissement des classes moyennes, notamment par le travail des femmes. Là, c'est un peu anecdotique. Les vacances de M. Hulot, qui sont surtout des vacances en pension complète, qui symbolisent un modèle et qui, peu à peu, s'est effacé, en fait, qui n'a pas duré. Alors, la naissance d'un modèle. Là, je vais parler un peu du Club Med. Les JO, là, vous avez une photo des JO. C'est donc la naissance du Club Med, qui est la particularité française, qui va s'inscrire, évidemment, dans un mouvement général de développement des moyens de transport. Ils ont été très précurseurs, parce qu'ils ont eu l'idée d'aménager des sites bien définis, à majorité balnéaire, et qui étaient basés essentiellement sur la convivialité et l'homogénéité des classes sociales ciblées. Et les JO, à l'époque, formalisaient une particularité de la logique de vacances, qui reposait sur une prise en charge du vacancier, dans des activités à la fois conviviales et diversifiées, à travers laquelle ils les guidaient et les initiaient. Et tout doucement est né ce que j'ai nommé la spécialisation des espaces. Au départ, les équipements sont sommaires, de la toile dure aux cases. On passera assez vite à une suite d'espaces très spécialisés, qui progressivement s'appliqueront aux espaces extérieurs. Là, vous avez donc un exemple, je veux dire, qui était à l'époque embryonnaire sur ces photos, et qui vont, dans le temps, acquérir une identité très propre et se distinguer les uns des autres, comme les barres de plage. Sur ces photos, on ne le voit pas, mais les espaces sportifs, les espaces de détente. Parallèlement à cette activité du Club Med, et petit à petit dans le temps, naient différentes formes de projets purement touristiques, que je, pour simplifier, j'évoquerai trois modèles principaux, donc les villages de vacances, qui sont nés à l'origine avec le Club Med, donc les Français ont été très très précurseurs. Ce que j'ai appelé les resorts, les hôtels resorts, qui se situent peu en ville, qui sont souvent balnéaires, ou dans des lieux de séjour à forte valeur touristique. Les villages de vacances sont aussi balnéaires, mais aussi montagnards, ils vont se développer énormément à la montagne, autour d'une activité sportive, essentiellement le ski. Et ils vont rester, je dirais, jusqu'aux années 80, très conviviaux, aux années 80, aux années 2000, très conviviaux, familiaux et sportifs, pour, tout doucement, à partir des années 2000, s'orienter vers une augmentation du service hôtelier, tout en gardant son héritage historique. Et les stations touristiques, ce qu'on peut qualifier de stations touristiques, qui a cet aspect touristique, a ajouté un secteur résidentiel, proposant un compromis de l'ensemble précédent ou de forme approchante. C'est-à-dire que l'activité sportive s'est développée autour de golf, autour d'hôtels, mais aussi d'espaces, de villages résidentiels. Donc, je vais expliquer plus longuement ce développement des stations touristiques par la suite. Donc, voilà. Donc, c'est le... des trois grandes catégories dont je vous ai parlé qui, de mon point de vue, se distinguent actuellement pour rester assez simples. Et donc, dans ces trois grandes catégories, je veux dire, c'est leur invariance dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ces constantes d'échelle, ces constantes d'équipement, ces constantes d'ambiance qui en font le concept, pour moi, de jardin touristique. Là, je vais rentrer dans la précision de ces trois grands segments, donc les resorts. C'est un exemple de projet sur lequel on a été amené à intervenir. C'est un sofitel au Maroc, dans la région d'Agadir. Donc, c'est un hôtel périurbain, balnéaire, touristique, structuré essentiellement dans ce cas-là, autour d'un espace privé, en général, une piscine. Contrairement au développement des villages qui ont des espaces, souvent, des surfaces beaucoup plus grandes, et une dispersion des constructions, qui facilite, si vous voulez, la spécialisation des espaces et qui permettent de créer une multitude de jardins dans un paysage préexistant qui est très... Voilà, mais je vais vous en parler plus tard. Là, je vous parle de ce projet où le thème a été... On a la mer ici, donc l'Atlantique ici, la plage d'Agadir, l'hôtel qui était préexistant et qui a été... Donc, il nous a été donné tel quel sur le plan masse et qui a été rénové en grande partie avec des structures construites complémentaires que vous avez ici, des parkings importants qui étaient donnés aussi. Malheureusement, on n'a pas pu, nous, en tant que paysagistes, intervenir de façon assez structurante là-dessus. Donc, on a essayé de développer un thème et un concept assez fort autour de l'eau. Je veux dire, là, vous avez l'espace piscine, on l'a complètement intégré. On a annoncé... Les gens arrivant, on a annoncé la présence de l'eau et tout un cheminement un peu initiatique de l'eau et du feu parce qu'on a traité l'eau sous des formes très variées, à la fois des bassins d'agrément, à la fois des bassins qui se situent dans ces parties qu'on ne voit pas très bien à cette échelle, des bassins de phytorestauration, des bassins plus structurés ici, liés au spa qui se trouve ici. Donc, on a essayé de créer une unité avec un thème central qui était l'eau et le feu. historiquement, à propos des resorts, je veux dire, sur le premier resort qui m'a été donné d'intervenir, je veux dire, il a été marqué par une forme d'éclectisme, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de reprendre des archétypes et de les intégrer dans une architecture moderne, de faire du copier-coller sans forcément une grande réussite. On les habillait de contingences fonctionnelles et de passifs souvent un peu savants, et ça permettait de, comment dire, de se valant indice d'intégration aux cultures d'accueil, si on peut s'exprimer comme ça. Et dans certains villages, la démarche a été un peu identique. Certains villages sur lesquels il m'a été donné d'intervenir. je dirais que c'est à partir des années 60 jusqu'aux années 80 que ce que j'appelle moi la prescription régionaliste en France a évolué vers une inscription juste des pavillons dans leur environnement. Et ça s'est affirmé, ça s'est généralisé au site touristique de la même façon. Pour se mettre plus en conformité les attentes exotiques d'une clientèle qui a été pendant des années et qui continue à l'être de mon point de vue en voie d'acculturation. Parce que, je veux dire, sauf des exceptions, je veux dire, culturellement, les gens qui vont dans ce genre d'équipement touristique ont besoin d'acquérir un développement touristique, de se cultiver sur toutes ces destinations dans lesquelles ils vont, mais par rapport à leur histoire propre, culturelle. Je ne suis peut-être pas très claire, mais... Et c'est plus tardivement, maintenant, je veux dire, dans les années, pour être à Céva, 90-2014, qu'on commence à sentir une certaine maturité, je dirais, de ce point de vue, et d'une inscription et d'une vision plus juste, notamment conditionnée, et ça, je pense que c'est très important, par une démarche dominante liée aux exigences écologiques et qui génère, on s'en rend compte tout doucement, une nouvelle esthétique, très clairement, plus naturaliste, plus... Et qu'on retrouve pas seulement dans les... Je veux dire, je pense que c'est une évolution commune à tous les projets, y compris urbains, ou périurbains à l'heure actuelle. Mais qui s'est enclenchée curieusement, et ça, c'est à travers l'expérience que j'ai pu avoir, notamment avec le Club Med, de façon très... très essentielle avec le Club Med, qui s'est enclenchée plus rapidement que dans les espaces urbains ou périurbains en France. Alors, est-ce que parce que c'était une entité moins contrainte par le formalisme administratif en France, par les normes, peut-être, mais je pense que c'est des organisations et avec un résultat sur le plan touristique qui avait 5 à 10 ans d'avance par rapport à ce qui se passe actuellement en France. C'est un peu long. Alors, les villages de vacances, là, vous avez un exemple de plan masse. Les villages de vacances, on peut dire que c'est un... historiquement, c'est un vrai modèle, c'est un vrai modèle international et qui ont atteint ce que je vous disais tout à l'heure, sa pleine maturité vers les années 2000 pour ensuite s'orienter actuellement vers un mode un peu plus hôtelier et qui renforce le service en supplément de savoir-faire classique. Donc là, c'est un projet à l'île Maurice sur un terrain qui fait à peu près 30 hectares, je vous en parlerai plus longuement, où on avait une forêt endémique très, très importante. Quand on est arrivé sur le site, il y avait déjà des plans masse de faits. On a eu la chance après la visite du site et par le discours un peu coup de poing qu'on a fait au Club Med de pouvoir réorganiser ce plan masse pour préserver cette forêt endémique. C'est une vraie forêt endémique, une rare forêt endémique de l'île parce que c'est une île qui a été, je dirais, presque à 70% cultivée par la canne à sucre et il reste des poches comme ça dans cet endroit-là. Curieusement, je veux dire, ce site a été retenu par le Club Med. Je trouve ce choix à moi très, j'ai trouvé à l'origine ce choix très intéressant. Contrairement au cliché habituel, on n'avait pas de grandes plages avec des cocotiers. On avait, ici, on avait une rivière qui arrivait, une grande plage et puis des petites plages créées avec des criques et un espace très rocheux. On avait une ambiance plus de Bretagne, je dirais, dans cette partie et, excusez-moi, et toute cette partie, ici, elle ne transpirait pas beaucoup dans cette première esquisse de plan masse, était une grande forêt endémique. Donc, nous, on a demandé une restructuration de la position de tous les bâtiments d'hébergement et d'éclater en deux espaces, le lieu de vie et de recentrer tout l'espace technique dans cette partie. Dans cette partie-là, on avait un grand terrain désolé qui avait, à l'origine, été cultivé par la canne à sucre. Donc, on a proposé de réintégrer l'espace sportif ici. Hein ? Ah, pardon. Donc, toute cette partie-là était complètement abandonnée, pierreuse, sans aucun arbre, sans aucune végétation, donc, il y avait, et en plateau, alors qu'ici, on avait un dénivelé d'à peu près 10 mètres dans toute cette, pareille partie de la forêt. Voilà, donc, je vous en parlerai aussi plus longtemps, je ne vais pas trop m'apesantir sur ce plan. Une station touristique, voilà, donc, on a affaire à la station de la Samog, que Laurent connaît puisqu'il est Laurent Fachard qui est ici, qui a travaillé avec nous. C'est une station touristique qui joue la ville de Saouira au Maroc, qui est une ville où le développement touristique vit du tourisme essentiellement, qui vit, je dirais, actuellement du tourisme, mais qui a une forte connotation culturelle et qui est très préservée, contrairement à Marrakech, d'un tourisme de masse. Donc, le gouvernement marocain à un moment donné a eu la volonté stratégiquement de développer à peu près cinq stations touristiques en bord de mer pour augmenter économiquement la venue des touristes. Donc, ils ont créé le plan Azure 2010 pour faire venir 10 millions de touristes. Donc, les programmes se voulaient être dans l'esprit du gouvernement marocain écologique. pour eux, l'écologique, c'était créer des golfs. C'était un peu... Surtout que là, on est dans une région semi-aride, à Essaouira. Écologique, taux d'occupation faible, création d'un certain nombre de lits touristiques et pour permettre une boucle économique rentable, des développements résidentiels que vous voyez ici de villages de promotion, en fait, de maisons à vendre. Et, particularité de certains hôtels, donc on a des hôtels ici, enfin, cette échelle, ça ne vous dit pas grand-chose, on a un hôtel en bord de plage. Il y a eu quand même une volonté à Essaouira dans cette station de préserver tout cet espace que vous voyez ici d'une plage qui est complètement vierge, qui est magnifique, qui aboutit sur cette oued, là, vous avez un oued, et de préserver toute cette bande de végétation, de dunes, qui stabilise, de végétation qui stabilise l'ensemble de ces dunes, un peu comme sur la côte atlantique française, et avec l'interdiction de faire aucun développement et l'interdiction de faire aucune construction en bord de mer. Et ça, c'est quand même une grande avancée, je veux dire, c'est une décision simple, mais qui a effectivement permis de préserver la qualité assez exceptionnelle de cet environnement-là, c'est-à-dire que les gens qui sont soit habitent en résidentiel de façon permanente ou intermittente, parce que c'est le cas, peuvent accéder, on a créé des petits chemins très naturels, peuvent accéder à cet espace qui est complètement vierge, je veux dire, on a l'impression d'être au bout du monde alors qu'on est à 3 km de la ville d'Assarura. Et la particularité de cette station, ça a été de vouloir créer ce qu'on a appelé le village, qui n'existe pas encore, pour créer une synergie culturelle avec la ville d'Assarura, où se développent beaucoup de concerts, beaucoup de festivals de musique, où il y a beaucoup d'artisans et d'artistes. C'est une ville qui est tournée, qui est assez tournée vers la culture créative et un peu plus intellectuelle. Voilà. Et donc, ils voulaient mettre à disposition des équipements comme des salles de concert, des salles de musique, des musées. Le projet n'a pas à bout de ces programmes. Comme ces stations sont développées par des partenaires privés financiers, c'est un peu compliqué de, je veux dire, d'associer le facteur économique et rentabilité financière à une vision à long terme et à des retours. Voilà. Donc, en ce moment, il est un peu en stand-by. On a quand même réussi à mettre en place sur sa station toute la structure, je veux dire, paysagère, si on peut dire. C'est-à-dire, là, je m'échappe un peu de mon sujet d'origine, qui est le jardin touristique. Et à propos de ces stations, je voudrais dire que c'est un modèle qui est hybride. On n'a encore pas vraiment de résultats. Il y a eu d'autres modèles au Maroc qui ont été des échecs complets parce que quand ils étaient pris en main par des développeurs qui n'avaient qu'une raison d'être, c'est du retour et de profit à court terme. La seule station qui a échappé un peu à ça, c'est celle-là. Et malheureusement, le président qui gérait le développement de ces stations a été remercié parce qu'il ne faisait pas rentrer d'argent assez vite. Donc, c'est peut-être le gouvernement marocain qui va reprendre en charge le développement de ces stations parce que, je veux dire, dans les prémices de son développement, elle a eu beaucoup d'impact. et une des volontés de ce président était de ne pas créer un vase clos et de créer une vraie synergie avec la ville, de ne pas faire un ghetto de riches en quelque sorte parce que c'était une station qui se voulait haut de gamme avec des hôtels un peu haut de gamme, avec des maisons qui devaient se vendre, qui se sont vendues en partie puisqu'il y a un quartier qui a été fait entre 500 et 1 million d'euros. Voilà. Voilà. Alors, c'est ce que je veux vous expliquer. cette typologie de ce que j'appelle le jardin touristique partage ces quatre caractéristiques communes. Je reviens là-dessus parce que ça me semble important dans la conceptualisation de ce que j'appelle le jardin touristique. Donc, a une caractéristique commune d'échelle. Là, j'ai montré cet exemple que vous aviez dessiné en première page aussi. C'est un village du Club Med, justement, qui a été un échec à finale totale, mais qui a voulu se développer dans un terrain contrairement aux autres villages où on avait des sites magnifiques, on avait une qualité paysagère. C'est en Tunisie. Dans un terrain où on n'avait absolument rien, un terrain très plat, sans aucun caractère paysager, et aride, il y avait deux, trois touffes de palmiers. Le seul intérêt de ce site, c'était, alors le club l'avait acheté à l'époque, historiquement, c'était à l'époque où Bourguignon avait repris le club. Je veux dire, c'était la qualité de la lumière, la mer, les couleurs de la mer, la plage, c'était tout. Donc là, il fallait avoir une intervention créatrice très forte. En plus, ils ont voulu historiquement revenir un peu au modèle des cases, c'est-à-dire refaire des... Et ce village s'appelait Oyo. Je veux dire en japonais, tu dors, tu meurs. Donc, ils s'adressaient à une tranche de clientèle entre 18 et 25 ans. Enfin, c'était... Moi, j'ai fini par rendre mon tablier sur cette opération parce que c'était un... C'était des marqueteurs, je veux dire, qui ont développé cette idée et qui ont voulu la faire mettre en œuvre au club. Alors, ils avaient fait des études de marché dans les quartiers défavorisés pour les faire venir en masse en disant qu'il y aurait de la musique toute la journée, etc. Donc, ils ont fait des systèmes, reproduit des systèmes de cases avec des douffes communes, c'est-à-dire un espèce de retour en arrière avec... Enfin, c'était des choses complètement théoriques qui ne correspondaient pas aux besoins actuels. Ça s'est passé dans les années... Je ne vous dis pas de bêtises, 2000. Donc, c'était vraiment un retour en arrière et qui ne correspondait pas à l'état d'esprit même des jeunes parce qu'à cette époque, ils avaient tous ce qu'ils n'avaient pas. Et alors, pour vous donner une anecdote, je vous parle d'échelle. Moi, nous, on a essayé de reproduire, on a mis en place un système, je vous montrerai les planches plus tard, un système de ce qu'on a appelé des dominos pour recréer des ambiances, des échelles humaines à l'échelle du... Parce que ce terrain avec ces systèmes... On aurait dit un camp militaire, si vous voulez. Donc, pour faire oublier cet aspect camp militaire, on a recréé ce système de dominos pour recréer des espèces de labyrinthes et pour accompagner les gens d'un endroit à l'autre pour qu'ils retrouvent des émotions. Comme on était en Tunisie, on a, je veux dire, la chance de voir la végétation pousser très vite. En plus, on a des floraisons absolument magnifiques dans ces pays, des odeurs, des... Donc, on a essayé de mettre techniquement en place un système de dominos pour que les plantes grimpantes poussent et qui nous permettaient un modèle simple qu'on répétait et qui nous permettait de créer des tas d'ambiances paysagères très différentes pour accompagner les jeunes d'un endroit à l'autre. Je veux dire, ils ont voulu revenir à une espèce d'accompagnement de décoration de leur case en cinq kinétés et qui aurait pu donner un sens. C'était une intervention volontaire très forte, très créative pour oublier ce camp militaire. Donc, ça n'a pas pu être mis en œuvre et je vous donne un autre exemple d'échec, si on peut dire. Le bar de plage, le restaurant, qui était quand même des éléments de convivialité, de regroupement, d'animation majeure dans ces villages. Et de plus en plus, à cette époque, on commençait à créer des jardins et on développait, par exemple, les restaurants et les bars dans les jardins et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Et donc, on a... Ils ont commencé à faire... L'architecte à faire le restaurant. Je raconte ça pour Jean Vélaire qui est ici dans la salle et qui est, je veux dire, l'initiateur, le développeur du Club Med avec Blitz. C'est eux qu'ils ont mis en place ensemble le développement du Club Med. Ils ont donc dessiné un espace de bar qu'ils ont enfoncé au bord de la plage, qu'ils ont enfoncé de 60 centimètres et ils ont mis un mur de 60 centimètres tout autour. C'est-à-dire que quand on s'asseyait pour prendre son déjeuner, eh bien, on ne voyait pas la mer et on était au bord de la mer. Nous, quand on a vu ça, et pas que moi, moi, je me suis moquée d'eux mais je leur dis mais vous êtes fous ! Les gens viennent ici pour voir la mer et... Ah non, non, mais c'est que... comme on n'a pas assez de place, c'est pour qu'il... Je veux dire, le service tourne vite et qu'il ne reste pas trop longtemps en place. Donc, le résultat des coups, je vous raconte des anecdotes pour illustrer, ça a été un exemple type d'échec. Voilà, bon, je parlais des échelles, des équipements qui sont, tous les équipements qui tournent. Là, c'est un projet d'hôtel sur lequel... d'hôtel méridien sur lequel j'ai travaillé en Égypte, à Daab, où on a mis en place tout un système de toile à Daab, vous avez un soleil très fort et là, vous avez la mer Rouge. Je veux dire, une constante et une caractéristique d'ambiance, donc l'eau, la brumisation que je... c'est un peu illustré ici et l'entretien attaché aux vivants. qui, dans tous les projets que j'ai pu faire et que je fais actuellement, m'ont amenée à développer, notamment des projets à grande échelle comme les stations touristiques, des pépinières de production et des pépinières de production pour les plantations sur le site. Ça, c'est la pépinière de la Samog, de la station touristique dont je vous ai montré le grand plan. et sur cette pépinière, on a de 4 hectares et demi professionnels, on a produit pratiquement l'ensemble des arbustes, des vivaces et des grimpantes qu'on a plantées sur le site. Les seules choses qu'on a achetées, c'est des gros sujets et qu'on a installées dans cette pépinière pour les acclimater parce qu'on est dans une région très vantée et très... Il faut que j'aille plus vite parce que j'ai... Alors, voilà, jusqu'à présent, je vous ai parlé du tourisme historiquement, de son développement et des différentes segmentations que ça a entraîné dans les différents types d'équipements touristiques, que ce soit donc le village, le resort, l'hôtelier ou plus récemment des stations touristiques mais qui sont encore embryonnaires et qui sont... Je veux dire qu'ils sont un peu hybrides et qui n'ont pas... Je veux dire, il faut vraiment des visionnaires pour arriver assez forts et assez costauds économiquement pour arriver à les réussir de mon point de vue et c'est toujours créé en synergie avec une petite ville je veux dire qui a une connotation culturelle et touristique importante. Alors, pourquoi... si on peut dire pourquoi le mot jardin ? Je vous laisse peut-être lire là ce qui est écrit sur l'image. L'affirmation progressive d'un enjeu stratégique autour de la notion d'extérieur a généré chez le client par l'habitude d'un droit d'usage sur ses sites l'attente d'espaces distincts à leur profit. Tous ces équipements sont faits pour le client. et une culture particulière de leur segmentation en unité intuitivement repérable c'est toujours ce que j'appelle moi la notion d'échelle je veux dire à l'échelle de jardins appropriables et ces jardins ont chacun des spécificités particulières c'est-à-dire c'est par exemple l'espace directement lié à la sortie de sa chambre l'espace autour d'un restaurant situé dans un jardin qui a un thème particulier l'espace du bar de plage l'espace qu'on traverse pour cheminer d'un endroit à un autre voilà donc c'est un peu le alors pour revenir de façon un peu plus conceptuelle le mot jardin désigne l'intervention volontaire et codifiée d'une articulation d'espaces différenciés circonscrits et la nécessité supplémentaire de leur trouver un langage commun par leur environnement planté donc les lieux de proximité ce que je vous disais tout à l'heure autour des villas autour des piscines autour des mailles qu'on peut créer le long des cheminements des unités de vie comme le restaurant comme des kids clubs ou les plateaux sportifs ou aussi des zones calmes par exemple sont des espaces générateurs de cette logique des jardins et donc chaque espace dans un paysage à plus grande échelle peut devenir un jardin spécifique avec une qualité une ambiance particulière et à travers toute cette démarche il ne faut pas oublier au final qu'on est des jardiniers concepteurs qu'on travaille avec la terre et avec le vivant et qu'on partage avec tous lors de la conclusion de nos réalisations cette là je vais citer Augustin Berg que vous devez tous connaître cette genèse et ampliation dont il parle dans les raisons du paysage je vais le lire le paysage est à la fois genèse et ampliation le paysage est genèse dans la mesure où l'expérience que nous en faisons est singulière et propre à chacun mais le paysage est aussi ampliation c'est à dire extension et reproduction d'une foule de représentations diverses de diverses ordres qui permettent au sujet percevant de s'y reconnaître et ça c'est très je veux dire c'est quelque chose de très très important je pense c'est à dire le sujet percevant doit s'y reconnaître quelle que soit sa culture quelle que soit sa culture même s'il n'a jamais vu tel ou tel paysage dans lequel il est amené à venir passer en vase clos une semaine à 15 jours ou plus ou une semaine à 10 jours ça c'est une notion je la répète un peu qui est très très importante et qui fait que ces espaces et ces jardins qu'on crée dans des paysages un peu plus globaux doivent être condensés et doivent permettre aux clients qui viennent d'avoir toutes sortes d'émotions beaucoup plus rapides que dans un temps long qu'on peut passer en ville dans un temps long qu'on peut passer en ville sur un an deux ans dix ans ou dans un parc dans lequel on va se promener en famille une fois mais dans lequel on revient voilà donc c'est un des aspects qui fait la caractéristique du développement de ce que j'appelle moi le jardin touristique il y a une notion d'échelle je reviens toujours une notion d'échelle d'équipement d'ambiance et ce temps court voilà là on revient sur le plan masse sur le plan masse du club maître d'Albion où je veux dire on avait je vais vous lire ce qui est écrit l'activité qui entoure l'espace touristique à la double qualité d'une intervention volontaire entre architecture et activité du jardinier selon la question posée très souvent par Gilles Clément la confrontation je dirais entre l'architecture et l'activité du jardinier qui travaille avec le vivant et qui doit intervenir sur un site préexistant très souvent naturel dans le cadre des particulièrement des villages de vacances et des lieux et c'était le cas de ce site ici pardon c'était le cas de ce site ici où on avait vraiment les premiers temps quand on est allé se balader dans cette forêt endémique il n'y avait aucun chemin je veux dire la végétation poussait comme dans une forêt vierge on avait au bord de plage dans cette partie là des résurgences d'eau c'est ce qui nous avait entraîné à créer ce talveg avec ce point d'eau ici en articulation à ses différentes fonctions et donc un développement de 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 Zosia Zosia c'est une graine de gazon très spécifique c'est une graminée très spécifique et très intéressante sous différents climats parce qu'elle consomme très peu d'eau elle demande peu d'entretien si elle est bien mise en oeuvre techniquement et bien bien entretenue voilà donc en outre le paysage touristique doit répondre en permanence c'est ce que je vous ai dit à la segmentation de sites vierges à la segmentation de sites vierges choisies pour leur grande qualité dans la pratique il faut mettre en résonance une multitude d'espaces programmatiques spécialisés clos circonscrits nos jardins en termes savants on peut appeler ça une morphogénèse c'est à dire un éclatement d'un système complet en sous-système sur le même principe le même principe c'est à dire trouver dans ces sous-systèmes une continuation de l'esprit préexistant d'un système paysager existant voilà alors je dirais là on a pour reparler de la l'industrie du voyage et des années 80 c'est pour vous montrer un clin d'oeil sur les stéréotypes ou les archétyques qu'on peut trouver dans l'architecture c'est un resort ça au sud de la Tunisie l'industrie du voyage jusqu'au low cost a donc permis de créer des sites de plus en plus lointains l'offre s'est conformée alors à la vision qu'avait la clientèle des pays qu'elle ne connaissait pas il y a un mimétisme des emprunts sur l'exotisme et surtout une imitation assez sommaire d'architecture locale imaginée comme telle les jardins souvent ont suivi alors la longue marche générale des stéréotypes vers les archétypes de l'homogénéisation internationale alors un exemple ça c'est un village du Club Med qui a été développé à Marrakech la Palmerée donc on a je veux dire il y a eu un peu des confrontations avec l'architecte vous voyez cette grande séguia qui a été créée cette grande séguia qui part de cette Palmerée qui a été aussi entièrement créée l'accueil se faisant ici les restaurants étant ici et la piscine étant ici donc on a bon le plan masse a évolué avec une confrontation assez rude avec l'architecte de l'opération qui était complètement de notre point de vue dans ce que j'appelle les archétypes locaux à Marrakech on a je veux dire on a obtenu ce résultat donc c'est une composition séguia autour de bassins à Marrakech c'est très typique et pour évoluer ce que j'appelle moi plus la maturité là on a sur la station de Mogador dont je vous ai montré le plan masse on a évolué entre autres là c'est le le sofitel qui a été construit dans le cadre de cette station et on a évolué vers une vers une évolution ce dont je vous parlais d'intégration de tout ce que j'appelle l'ingénierie environnementale dans ces projets on a ici une piscine naturelle qui est traitée par un je veux dire par un bassin de phytorestoration qui a été mis en oeuvre étudié et mis en oeuvre par phytorestore et la piscine elle-même qui est donc traitée complètement par des eaux épurées qui se situent ici donc vous voyez les gens nager ici vous avez le plan ici donc on a une piscine classique ici l'entrée étant ici le corps de bâtiment principal là on a le spa ici et donc le bassin de régénération on l'a positionné en face du spa et on a une vue magnifique sur la mer et le bassin qu'ils ont appelé au niveau de l'exploitation le bassin pour nager qui fait qui est très assez étroit et assez long et là on a une piscine plus traditionnelle plus classique qui a un traitement classique aussi voilà alors tous ces paramètres donnent à l'intervention du paysagiste un rôle capital d'anticipation son outil principal et bon moi je le à travers l'expérience et l'évolution de l'expérience que j'ai eue se confirme de façon majeure l'outil principal c'est le plan masse au départ qui est le lieu de conceptualisation de distribution de toutes les fonctions des communications et qui assure effectivement un travail de veille et de cohérence par rapport à la qualité du site et qui doit intégrer cette qualité doit intégrer de façon très fluide et les constructions et ce que j'appelle les VRD c'est à dire toute la technique ce qui n'est pas souvent le cas et là le paysagiste dans ce type de projet a un rôle capital parce que je veux dire à travers mon expérience moi j'ai rencontré très très peu d'architectes qui avaient cette sensibilité du site ils n'ont pas cette formation les seuls architectes que j'ai pu rencontrer qui avaient cette approche et cette je dirais cette volonté de travailler réel en équipe c'est les asiatiques et là je travaille actuellement au Brésil en Amérique du Sud je veux dire mais dans le bassin méditerranéen là où j'ai exercé aussi à Maurice parce qu'ils ont une culture plus anglo-saxonne et ils sont plus amenés à travailler en équipe je veux dire la culture anglo-saxonne et la culture asiatique est plus portée à travailler en équipe et ils se laissent plus convaincre par l'intervention du paysagiste mais l'intervention du paysagiste sur ce genre de site où la qualité intrinsèque la qualité paysagère est fondamentale je veux dire son rôle est capital au niveau du plan masse voilà alors c'est là où les projets sont le plus réussis je dirais c'est quand elle est je veux rajouter une chose elle est d'autant plus capitale qu'on a affaire à des sites vierges donc il faut tout construire contrairement aux interventions qu'on peut avoir en ville où les espaces sont déjà circonscrits je veux dire où les programmes sont plus je veux dire sont plus monothématiques je veux dire puisqu'on a un temps long et donc on peut prendre son temps pour profiter d'une ambiance ou d'une autre contrairement à ces jardins touristiques et à ces espaces touristiques et dans ce cas là le plan masse est un outil structurant mais fondamental et les projets les plus réussis les meilleurs réussites se développent se sont toujours développés car il y a une négociation très étroite je veux dire entre les opérateurs eux-mêmes c'est-à-dire que ça soit des chaînes d'hôtels que ça soit des je veux dire des projets plus vastes touristiques les financiers parce que très souvent c'est eux à un certain moment qui bloquent le processus malheureusement les exploitants les architectes bien sûr toutes les équipes de conception architectes décorateurs paysagers les ingénieurs les ingénieurs VRD et tout ça et je veux dire les projets les plus réussis c'est quand il y a eu un réel travail d'équipe de tous ces gens-là des échanges et qu'il y a eu un haut niveau de la qualité visuelle paysagère et de la qualité d'usage donc de vie moi je me suis très souvent rendu compte que c'était le paysagiste qui avait le rôle de synthèse de tout ça c'est très important dans ces espaces-là vraiment parce que la raison d'être de ces aménagements c'est le bien-être du client en final il y a une chose aussi importante c'est-à-dire dans ces espaces le client il vit quoi ? 70% je veux dire entre 70% et 90% du temps dehors et pas à l'intérieur et pas dans une maison ou dans une chambre ou dans un donc c'est et ça encore une fois le Club Med a été très très précurseur là-dessus contrairement au développement des resorts ils commencent à comprendre actuellement ils commencent seulement à comprendre ils commencent à comprendre que et donc ils commencent à éclater par exemple leur construction l'exemple du Sofitel à Essamura c'est très typique il y avait 11 hectares ils ont fait un corps de bâtiment principal qui est ce qu'il est mais ils ont décidé de créer une vingtaine de petites unités dispersées dans le site ils ont créé un Kids Club qui était un peu séparé donc ils commencent tout doucement il y a je veux dire il y a des conceptions qui sont en train de se rejoindre c'est assez intéressant ce qui se passe mais il y a toujours des stéréotypes qui restent quand même suivants ça dépend beaucoup des intervenants qu'on a en face de nous de la qualité des gens qu'on a en face de nous des financiers aussi parce que malheureusement c'est souvent là où le bas blesse alors actuellement il faut avoir des financiers visionnaires et c'est c'est des denrées rares je dirais si ça existe nous moi j'ai été confrontée je pense à quelqu'un notamment sur la même si Laurent n'est peut-être pas d'accord mais je pense à le président dans la station de Saouira c'était un financier c'est un banquier d'affaires et il avait une vision à travers mon expérience professionnelle je peux dire qu'il avait une vision assez rare mais effectivement ce ne sont pas des gens mais en même temps aussi par expérience on a une capacité à convaincre aussi qui est fondamentale je veux dire on a un message à faire passer dans ce type de projet même dans d'autres on a un message à faire passer je veux dire à mettre en oeuvre et c'est par les réalisations qu'on arrive dans le temps à convaincre et que les gens petit à petit vous feront confiance c'est un peu mon cas moi actuellement je veux dire je vois l'exemple du Club Med il me sollicite actuellement en amont en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage pour organiser des plans masse avant même je veux dire il y a un programme d'architecture qui est donné mais pour implanter les bâtiments pour donc ça se fait sur le temps cette confiance il faut avoir fait ses preuves un tout petit peu et puis avoir une certaine expertise d'expérience avoir fait des tas d'erreurs essayer de comprendre l'évolution de tout ça mais c'est voilà donc encore une fois j'insiste vraiment sur le sur le le plan masque et aussi par par expérience je veux dire il y a quand même une tendance de plus en plus de la part des maîtres d'ouvrage à consulter les paysagistes avec les architectes en même temps ou même avant les architectes et les paysagistes comme arbitres de qualité à la fois arbitres de la qualité finale à la fois visuelle et de vie de pratique de vie voilà là je vous montre très rapidement les zones dans lesquelles je suis intervenue à la fois dans le monde donc je vais vous expliquer une caractéristique de ces interventions et particulièrement dans le bassin méditerranéen et vous remarquerez sur ces cartes que s'agissant donc du tourisme l'ensemble de ces interventions se situent très logiquement entre les deux tropiques le cancer et le capricorne si je reviens en arrière c'est le cas pardon les deux tropiques et en Méditerranée en tous les cas dans mon expérience à moi je veux dire c'est pas un hasard quelque part parce que les conditions climatiques sont je parle pas du développement des projets touristiques en montagne où là le paysagiste a une intervention beaucoup plus qui est pratiquement inexistante parce que c'est des endroits où la neige est présente une bonne partie de l'année je veux dire c'est plus une intégration urbaine dans des villages ou d'architecture le paysagiste il intervient plus pour je veux dire une intervention de décoration plus mais beaucoup moins structurante que dans ce type de projet où on a des échelles entre 10 20 30 50 hectares et dans les stations touristiques on va jusqu'à 600 hectares voilà c'est des conditions climatiques qui sont régulièrement similaires la chaleur la lumière le beau temps ce qui se comprend alors en dehors des je dirais en dehors des ce que j'appelle les invariations qui caractérisent le mot jardin qui sont les invariants d'échelle je répète je vous laisse déjà dit d'ambiance d'équipement d'entretien je veux dire on a on a des éléments remarquables qui définissent l'organisation de j'appelle ça des éléments remarquables c'est pas le mot des lieux remarquables qu'on peut appeler des lieux spécifiques qui sont les lieux collectifs les lieux de transition les lieux en périphérie d'hébergement les unités de vie collectives les éléments vierces et les éléments de circulation chemin et voie d'accès voilà donc les sites originels là vous avez une photo vous avez une photo d'albion dont je vous ai présenté le plan masse et le traitement c'était un site originel dans lequel on avait une multitude de petits arbres tout petits qu'on a dégagé on a gardé que les arbres remarquables qu'on a remonté pour dégager la vue et on a créé des espaces de bord de plage autour de ces arbres remarquables je veux dire le long de ces séries de petites criques qui existaient déjà à l'origine pour mettre en valeur le site et permettre aux clients qui ont des suites juste en arrière de descendre et de pouvoir donc c'est des lieux illéliques c'est pas le cliché classique avec encore une fois la grande plage on n'a pas de cocotché on a des arbres endémiques en bord de plage et qui ce sont des... bon les lieux je dirais c'est les quatre lieux spécifiques les lieux collectifs et de transition je veux dire on a les restaurants les chœurs de villages les piscines vous avez un exemple ce que j'appelle moi les espaces dédiés les espaces dédiés c'est les espaces autour des habitations très spécifiques je veux dire et qui sont où il y a une une communion entre l'espace extérieur et l'habitation un traitement de l'espace intérieur extérieur qui n'a pas de le traitement de l'espace intermédiaire je dirais et qui devient un espace complètement privé attribué uniquement à la personne qui est hébergée dans cette unité d'hébergement où on a deux petites chambres ça c'est un hôtel c'est au Sofitel justement et où vous avez un espace une piscine privée avec deux chambres qui se situent ici on a un vent dominant donc l'organisation plus concrètement de l'espace a été faite pour s'isoler des circulations avoir un espace dégagé de vent et un espace vers l'océan qu'on voit là sur cette photo on ne le voit pas et avoir une protection du vent très importante pour les gens qui se baignent dans cette piscine parce que le vent dominant vient comme ça le vent est un élément majeur dans cette région d'Asaouira et ce que j'appelle les éléments de liaison c'est les éléments de cheminement qui soient mixtes carrossables ou piétons dédiés à la promenade ou les desserts fonctionnels là je reviens toujours sur le projet d'Albion où on a mis en valeur une partie de la forêt qui se trouvait sur une falaise et on a créé un cheminement à travers cette falaise en dégageant de temps en temps des actes de vue vers la mer ces rochers là ne sont pas du tout des rochers qui ont été mis en place ils préexistaient sur le site alors on est nous en tant que paysagistes gestionnaire du résultat donc je veux dire on doit encore une fois je le redis parce que ça me semble capital on doit participer en amont à l'implantation des grandes fonctionnalités toujours dans le souci du résultat final et paysager toujours issu du caractère propre et particulier du site sinon pourquoi être allé choisir ce site si on doit reproduire des espaces standardisés internationalisés qu'on voit absolument partout c'est l'intérêt de l'endroit où on a choisi de développer ce projet et je dois vous avouer que ce dialogue est parfois difficile parce que c'est des dialogues qui sont souvent en confrontation je veux dire les critères d'équipement les critères de fonctionnalité et donc il y a forcément un travail d'équipe c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui doit se faire mais sans perte de vue qu'on a une caractéristique fondamentale à préserver c'est l'esprit propre du lieu alors il est évident que sur les sites à forte connotation paysagère plus la thématique du concepteur devient relative moins la caractéristique du site est forte et plus l'importance des thématiques et des concepts devient importante c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec le projet d'Oyo et les dominos donc il y avait un vrai acte créatif dans ce projet une conception qui est issue de notre imagination qu'on a essayé de mettre en oeuvre et de développer sur le site sur le site d'Albion ça a été l'inverse le site du Club Med je veux dire on a essayé de préserver de façon essentielle la qualité du site alors là maintenant je vais vous montrer des exemples que je vous ai déjà en partie montré ce que j'ai appelé les sites naturels originels donc ont un fort caractère paysager et qui fait notre conception je veux dire on accompagne ces sites à minima et on cherche à les mettre en valeur c'est ce que je vous ai expliqué aussi la conservation de la forêt d'origine la qualité de la plage les retraits des villas à distance de la côte et je vous ai montré quelques exemples par exemple ici on avait un ficus absolument on en a trois d'ailleurs sur ce site je veux dire à des arbres ce qu'on a qualifié d'arbres remarquables et on a réussi à faire changer l'architecture des bâtiments pour qu'ils contournent ces arbres pour ne pas les enlever je dois vous dire que culturellement à Maurice moi quand je suis arrivée les entreprises les concepteurs et tout ça ils sont très marqués par les notamment les paysagistes sud-africains ils rasent tout et ils reconstruisent c'est leur démarche et donc dans les prescriptions des marchés nous on avait dit très clairement et moi j'étais très appuyée à l'époque par le Club Med il est hors de question de mettre en péril la forêt endémique les chemins grues devront s'adapter on a par exemple fait reculer là on a uniquement dans cette partie les suites villas et on a reculé à la limite de la forêt endémique parce que à l'origine ils voulaient la vue sur la mer la vue sur la mer on a réussi à convaincre le Club Med de reculer toutes les habitations des chambres des c'est pas les JO c'est les JM les gentils membres pour préserver cette forêt odémique et moi j'ai donné comme argument que j'allais trotter la forêt pour faire des percées visuelles vers la mer entrevoir la mer entre des fenêtres de temps en temps et que de toute façon les gens passaient un certain temps de 20 à 30% de leur temps dans les chambres et par contre qu'ils auraient une qualité paysagère j'aurais dû vous montrer le plan masse d'origine qui était fait je veux dire c'était absolument pas ça absolument pas ça j'y ai pas pensé donc voilà ici vous avez un exemple de suie de villa qu'on a mis en retrait le traitement des arbres remarquables qu'on a fait le traitement des plages voilà là c'est un autre projet du Club Med aussi qui était un vieux projet que M. Veller connaît puisqu'il y a travaillé qui s'appelle le Club Med des Bucaniers et qui était adossé à l'origine à une plantation de cocotiers donc qui avait une connotation de verger agricole très importante et qui s'était développée la première partie du village était ici elle a été conservée voilà avec le phare qui était un point ici avec le phare qui était un élément remarquable et repérable une architecture repérable parce que c'est aussi très important dans l'organisation de ces plans d'avoir des éléments repérables pour que les gens parce que les espaces sont grands je veux dire suivant la configuration paysagère et il faut que les gens pour aller du restaurant à leur chambre à leur chambre ou à l'espace sportif ou à la plage puissent se repérer facilement donc ça peut être des bâtiments ça peut être des structures végétales particulières des mailles des... voilà donc le programme ça a été l'extension du village qui se situe là l'extension de la piscine l'extension de cette partie là et notre intervention elle était surtout essentiellement dans la rénovation de cette cocotterie où on a exigé parce que ça ça n'était pas dans l'esprit de... où on a exigé qu'il n'y ait aucune intervention construite dans cette partie là qu'on se limite toujours à l'emprise qui était dégagée le terrain là a été naturel sans peu d'arbres en fait bon là on a apporté des concepts de circulation qui sont qui sont plus d'éléments décoratifs un autre site je veux dire naturel original c'est un village au Mexique à Cancun je veux dire où on a affaire à un climat chaud et sec on est situé on est situé entre une lagune qui est assez avec des eaux un peu stagnantes qui ne sont pas très beaux et une mer qui est absolument qui est là la mer des Caraïbes ici et l'océan Atlantique ici avec une pointe assez sauvage je veux dire c'est un il y a un couvert végétal très pauvre parce qu'on a un vent dominant qui arrive ici qui fait que la végétation est très pauvre et le c'est un village qui est étendu tout en longueur le long de le long de cette plage ça c'est la cette partie du village si vous voulez jusqu'au jusqu'au point central de la Palapa et là on a toute une grande plage qui se développe et qui n'est pas construite qui n'était pas construite qui commence à être construite là il y a eu un développement dans cette partie là donc on a surtout travaillé là autour des cheminements et de la volonté de d'amener les clients tout le long de cette plage avec des zones de bivouac et de des aires de jeux de regroupement et développer des jardins au cours des résidences l'objectif c'était à la fois je dirais les traits principaux c'était la reconstitution d'un capital végétal qui avait disparu à l'origine très pauvre en milieu aride et d'adosser cette structure végétale principalement à une structure de chemin qui permet d'accéder à toute la plage alors le Sénégal ça c'est un projet qui est en cours d'études il y a un concours qui a été lancé qu'on a gagné par le Club Med il se situe dans une réserve actuellement assez dégradée entre la la mer c'est à dire l'océan Atlantique qui est ici et une lagune qui est régulièrement asséchée parce que le passage a été fermé je veux dire il y a une forêt endémique qui existe dans cette partie mais qui est très abîmée très peu dense avec je veux dire très pauvre on a dans cette partie des plantations comme ça a été fait le long de la côte africaine beaucoup de philaos et de quelques quelques eucalyptus qui ont commencé à gangréner la forêt endémique donc une végétation qui a eu le mérite de stabiliser les dunes mais qui en même temps ne permet pas d'un développement d'une richesse de flore si vous voulez en bord d'océan et malgré ce le rivage est en train de s'éroder dû à des aménagements qui sont bien plus en amont sur la côte voilà donc là je veux dire le trait principal de cet aménagement pour nous il est en cours d'étude donc ça a été de créer une forte structuration de la forêt existante en opposition avec des alignements de mailles enfin je vous expliquerai dans les tendances actuelles plus longuement ce plan ça c'était si on peut parler des lieux originels donc j'ai développé quatre espaces les lieux collectifs et de transition donc c'est des lieux qui sont fortement déterminés par l'usage de fonctionnalités très précises comme les piscines l'espace d'accueil les restaurants je me répète et les kids clubs les centres de fitness etc à ce sujet je veux dire on peut dire que dans les villages le concept de village est en général plus riche que celle de l'hôtelier resort comme je vous ai expliqué tout à l'heure parce que les structures sont plus éclatées et permettent de différencier beaucoup mieux ces espaces et les constructions sont moins monocentrées et ces villages je veux dire dispersent et assemblent ces lieux collectifs dans une certaine logique je veux dire par rapport à la vie nocturne par rapport à la vie d'animation par rapport à la voilà donc et cette dispersion dans les villages je dirais de bâtiments spécialisés accompagne cette première ce que j'appelle la rupture d'échelle par rapport au paysage global et du morcellement du site en sous-système paysager et donc permet un développement je veux dire plus logique de ces différents types de jardins plus que dans le resort actuellement c'est un premier pas vers la logique de ce que j'appelle moi le jardin touristique et qui a été historiquement vraiment initié par le village le club med avant le resort donc les lieux collectifs et de transition ça c'est un exemple en Tunisie c'est un village qui existait et qu'on nous a demandé qui a été aussi restructuré rénové donc le village est ici l'entrée donc les entrées c'est aussi capital dans ces projets parce que les entrées contrairement au resort dans les villages sont souvent très longues et c'est le premier aperçu que le client a quand il arrive donc il faut tout de suite le mettre en condition il faut tout de suite je vais dire entre guillemets le mettre en appétit et donc créer une ambiance une ambiance qui recherche et donc ce qui nous a amené là par exemple on a des on a une mise en scène on a tout l'espace du kids club des enfants ici on a créé volontairement cette mise en scène avec un espace de jeu ici pour que les clients comprennent donc on a et on a restructuré cette entrée qui n'était pas du tout comme ça on avait les bus qui arrivaient comme ça qui repartaient comme ça donc on a mis les bus ici on a mis en scène cette perspective là qui était que vous voyez ici qu'on percevait pas les bus arrivaient devant l'entrée donc on l'a dégagé on l'a mis en scène ici sur cette perspective on a garé les bus ici donc les clients arrivaient vous voyez en tous les cas ceux qui pouvaient ceux qui étaient à l'arrière n'avaient plus cette perception et après ils rentraient ils étaient accueillis dans cet espace donc les lieux collectifs on a aussi les piscines je vous montre deux exemples de piscines qu'on a qu'on a traité la piscine naturelle du Sofitel que je vous ai déjà montré et la piscine de la Palmerée la végétation que vous avez autour elle préexistait en partie et on l'a amené en partie aussi notamment certains de ces palmiers là et on a on a organisé la piscine autour de dix lots de palmiers qui préexistaient dans la Palmerée autour des plans d'eau aussi toujours donc là vous avez ça c'est un plan du Riyad qui n'est pas la Palmerée à Marrakech qui a été organisé vous avez la piscine naturelle ici on a organisé le cheminement vers tous les hébergements du Club Med autour de grands plans d'eau naturels qui sont repris dans la Palmerée je n'ai pas le plan masse à vous montrer et qui se terminent par des systèmes de séguia qui amènent les gens tout doucement par ces systèmes de séguia dans leur habitation là on a des habitations individuelles avec des petits jardins privés ça c'est la séguia de la Palmerée ça c'est des plans d'eau sur la station de Morogador donc c'est en même temps des réserves d'eau qui servent à l'arrosage à l'arrosage de tous les espaces verts et des golfs on a 5 réserves qu'on a organisées autour des espaces résidentiels et ça c'est le bassin de phytorestauration de la piscine naturelle de Saint-Huérin alors les espaces les restaurants qui de plus en plus dans les projets se développent autour de jardins créés spécifiquement pour eux par exemple ici vous avez une oliverée c'est des oliviers qui ont été transplantés et replantés à Marrakech et la terrasse de restaurant n'existait pas et du fait de cette oliverée ils ont décidé de développer le restaurant autour de cette oliverée ça c'est à Albion c'était un espace qui avait été très abîmé par les terrassements donc moi je leur ai proposé de créer un jardin tropical un peu spécifique tout autour vous avez des murs là qu'on voit plus du tout c'était très je veux dire très très dégradé très abîmé parce qu'ils ont créé l'espace de vie dans un endroit qui avait une forte déclivité et donc ils ont décidé de créer une extension du restaurant dans le jardin tropical et là c'est une une garden party c'est le déjeuner sur l'herbe qui a été organisé qui n'était pas prévu du tout initialement sur le haut d'une falaise à Albion je ne sais pas si vous la voyez bien voilà et qui donne une ambiance très champêtre avec la vue sur la mer alors ce que j'appelle les espaces dédiés c'est les espaces plus privés je veux dire où l'aménagement joue une interaction directe avec le bâtiment et se fait créer une symbiose avec son volume et pour l'intégrer dans le site voilà ça c'est l'exemple sur le plan masse d'Albion aussi si vous vous souvenez je vous ai parlé de ce talveg qui existait donc on a exploité naturellement vous avez toujours la forêt endémique les suites qui se situent là et là les unités d'hébergement qui sont à deux ou trois étages et qui sont complètement absorbées par la forêt endémique les bâtiments ne se voient plus quand on arrive on ne perçoit que le et à l'arrière donc le plateau sportif et en pivot de ce cheminement on arrive de la zone d'accueil restaurant et avec une deuxième zone de restaurant sur la falaise côté un peu bretagne on a organisé ce plan d'eau un peu plus composé que vous voyez là avec une cabane qui accueille les gens qui vont aller dans le plateau sportif qui est ici avec les tennis les terrains le practice de golf toute l'organisation sportive les gens s'arrêtent là prennent leur enfin toute l'organisation fonctionnelle et ils ont un coup d'œil ici on a fait en sorte en dégageant ce talveg l'eau descend naturellement on a fait quand elle descend donc on a une espèce de notamment en cas de forte pluie ça sert de récolte des eaux de pluie aussi on a une percée visuelle vers la mer c'est à dire qu'on a remonté on a coupé toutes les branches basses de la végétation je veux dire de façon professionnelle et on a une perspective on perçoit la mer par flash donc ici on perçoit la mer et on va vers le plateau sportif alors ça c'est un projet c'est un projet qu'on fait en équipe avec Thierry Jacquet phytorestore c'est un ce que j'appelle un projet un écotourisme c'est aussi un développement dans la lagune de Nador contre la ville de Nador je veux dire c'est un un ensemble à l'origine c'était des lagunes des eaux usées des bassins de lagunage pour les eaux usées de la ville de Nador c'est à dire que toutes les eaux usées se jetaient dans cette lagune qui était à l'origine un réservoir écologique fabuleux c'est la plus grande lagune du bassin méditerranéen si je ne me trompe pas et qui petit à petit qui périclétait qui était en train de mourir au niveau de à la fois de la faune et de la flore à cause de la pollution à cause du manque de donc il y a eu une volonté gouvernementale de mettre un frein à ça ils ont décidé sur un projet énorme qui doit se développer sur plus de 20 ans de redévelopper à la fois économiquement parce que c'était un lieu de la drogue et écologiquement et touristiquement toute cette région donc on nous a sollicité et sur cet espace ils voulaient démolir tous les bassins de lagunage à frais financiers énormes recréer une grande digue faire venir des bateaux de tourisme donc on a réussi à enrayer cette je vous dis l'importance du message qu'on peut faire passer je veux dire on a enrayé on a fait abandonner cette idée on leur a dit comme moi je travaille depuis quelques années avec phytorestore en partenariat avec eux je leur ai dit ben écoutez il y a des gens qui savent qui font de la vraie ingénierie environnementale qui savent régénérer ces lieux de pollution par phytorestoration je veux dire autant le faire plutôt que de démolir ça vous coûtera moins cher et on peut recréer un lieu touristique intéressant culturellement notamment au niveau de la faune de la flore et donc ils ont validé ce projet c'est un projet gouvernemental c'est géré par ce qu'on appelle une société d'économie mixte en France mais c'est directement sous l'autorité du premier ministre et du ministre des finances bon voilà c'est un projet à connotation extrêmement environnementale et qui malheureusement parce que géré par un projet par une équipe semi-gouvernementale qui a peu de compétences réelles qui fait un peu du shopping intellectuel à droite à gauche pour essayer de ramasser mais qui n'ont pas la culture est en train de je veux dire de s'étioler et de s'éloigner de sa fonction première alors le premier projet qui a été lancé c'est ce parc ornithologique qui est organisé par phytorestor sur un plan de toute l'ingénierie environnementale des plantations et de l'art mais qui petit à petit est gangréné et n'a pas cette par exemple toute cette partie là a été amputée en grande partie enfin voilà je ne vais pas m'étendre je vous parlais d'espace dédié c'est ce que j'ai appelé le village d'accueil qui est une structure qui émerge qui se situe ici qui émerge complètement du site sur un terrain qui est très instable où on ne peut pas fonder les bâtiments et là on a travaillé complètement avec l'architecte qui se trouve être mon mari et on a essayé de faire émerger ce bâtiment en solutionnant les problèmes techniques et de le fondre complètement dans le paysage les espaces dédiés dans ce parc ça c'était les planches du projet c'est par exemple ces postes d'observation qui sont pour observer à la fois les plantations les oiseaux qui passent qu'on a dessinés créés plus spécifiquement pour ce projet voilà là je vous remonte cet espace c'est une planche un peu plus technique qui est un espace dédié ce qu'on avait appelé les dominos et petit à petit comment on avait donné une certaine épaisseur pour qu'on crée une certaine épaisseur on pouvait assembler ces dominos de cette façon là d'une multitude de façons et les organiser pour créer des espaces surtout dans ces pays de lumière où on peut créer des espaces d'ombre et de lumière on peut créer des amphithéâtres faire des rapprochements donc on recréait un paysage complètement sur la base de ces dominos et on avait estimé qu'il fallait 7-8 mois pour les couvrir complètement de planques grimpantes donc en même temps on mettait en oeuvre avec une association de palmiers intégrée alors ce que j'appelle les éléments de liaison c'est tous les cheminements qui permettent qui permettent de mettre en liaison visuelle des perspectives des vides que vous connaissez tous des bivouacs des belvédères là je reviens sur Mogador où on a mis en place un réseau de cheminement piétonnier qui n'existait pas quand on est arrivé les gens circulaient en voiture uniquement par le système vierge donc ce que vous voyez en rouge c'est tout on a créé 14 km de cheminement piétonnier qui traversait à la fois les espaces résidentiels qui amenait aux hôtels et qui permettait de partir du village pour aller jusqu'à la plage aussi et de diriger l'ensemble du site et donc de le découvrir à pied j'avance un peu plus vite toujours les éléments de liaison des exemples ça c'est Maurice donc les passages dans la forêt endémique ça c'est des chemins piétons dont je vous parlais qu'on a créé à Essaouira ça c'est des chemins en bord de mer à Maurice ça c'est des traversées de zones résidentielles avec des traitements spécifiques en fonction de l'endroit où on se trouvait donc à base de rocailles et de plantes grasses qui n'ont pas été réalisées c'est pour ça que je vous montre des systèmes de belvédères qu'on a mis en place on était en train de les mettre en place maintenant les murs sont complètement couverts on a créé une ruine artificielle créé un belvédère on a la vue sur deux lacs et cette ruine replante le modèle des maisons qui ont été construites si vous voulez donc l'idée c'était qu'à terme les murs soient bon ils se font un peu neufs mais soient complètement couverts et que ça serve de point de rassemblement de zones de jeu pour les enfants ici par exemple ici c'est ce qui se passe et on accède de jusque par cet escalier jusqu'au bord du lac et l'idée c'était d'avoir des petites barques que les gens puissent se balader sur le lac et ces lacs étant des lacs de réserve voilà encore les croquis qui ont présidé au cheminement et une traversée de zones résidentielles aussi c'est à dire que le chemin piéton permet d'arriver dans cette zone de créer des places un peu plus urbaines entre guillemets ça vous montre un peu le travail de conception qu'on a pu faire donc voilà je pense que j'ai j'ai essayé de vous préciser de conceptualiser un peu cette idée de jardin touristique je vais vous parler des dispositions techniques fonctionnelles et d'entretien qui sont un aspect majeur et fondamental donc les dispositifs fonctionnels et d'entretien il y a les équipements directs en amont la création de pépinières ça c'est donc la pépinière de Mogador où on a une pépinière de 4 hectares où on produisait à peu près 200 000 plantes par an et où on a produit aussi je vais vous en parler là un peu plus loin les plantes qui devaient servir à mettre en oeuvre les bassins de phytorestauration qu'on commence à être construits pour récupérer toutes les eaux usées de la ville et donc arroser et les golfs et tous les espaces verts de la station par de l'eau traitée par phytorestauration et c'est encore là phytorestaur qui s'est occupé de la création et de la mise en oeuvre de ces bassins qui ont été faits à 70% qui sont arrêtés maintenant pour des problèmes de financement cette pépinière a permis la production en direct en allant prendre des plantes des boutures dans l'Oued en en faisant venir d'ailleurs de produire quasiment la totalité des plantes des jardins de phytorestauration qui devaient faire à terme si je ne me trompe pas traiter 10 000 m3 10 000 m3 jour d'eau usée donc c'est des réserves d'eau potable colossales et qui permettaient de ne absolument pas utiliser ni d'eau de forage ni d'eau potable dont les habitants ont cruellement besoin à l'heure actuelle c'est comme ça qu'on a résolu le problème de l'eau si vous voulez dans cette région de façon très intelligente et malheureusement ça n'a pas encore abouti on a un bon espoir de les faire terminer par l'état marocain donc l'arrosage automatique dans toutes ces régions même dans les climats tropicaux même dans des régions comme Albion est capital on n'est pas dans des régions comme la région parisienne où il pleut souvent c'est capital si on veut arriver à avoir au moins pendant les deux je dirais les trois premières années parce que malgré tout on crée un espace horticole on travaille avec des plantes qui ont été produites en pépinière les trois quarts du temps ça c'est inévitable en dehors de la préservation dans le cadre de forêts endémiques qu'on peut avoir même si on part sur une palette végétale qui résiste à la sécheresse on est obligé d'avoir une démarche horticole donc on est obligé les premières années d'arroser y compris les arbres et surtout quand on se trouve dans des conditions suivant les régions on peut avoir des vents très importants donc qui assèchent c'est souvent le cas que ça soit à Maurice que ça soit sur la côte africaine que ça soit en Méditerranée là sur le cas de la station de Mogador voilà donc les dispositions d'entretien les outils donc les pépinières l'arrosage automatique les équipements directs le travail donc c'est les équipes et les cycles d'entretien les plantes endémiques c'est évident qu'il faut travailler un maximum avec les plantes endémiques suivant les régions où on travaille on n'en trouve plus beaucoup des plantes qui ont été importées qu'on appelle endémiques et qui caractérisent une région je prends l'exemple d'Asaouira l'arbre emblématique d'Asaouira c'est la rocaria la rocaria X-Alpha absolument pas originaire d'Asaouira mais c'est devenu la symbole et tout le monde dans l'usage de façon un peu simple pense que c'est un arbre qui vient d'Asaouira donc on considère que c'est un arbre local qu'on utilise beaucoup et pourquoi ? parce que c'est un des rares arbres qui résistent aux conditions en bord de mer qui résistent aux conditions climatiques il est originaire d'une petite île du Pacifique où il y a des vents comme ça violents en bord de mer c'est pratiquement les mêmes conditions qu'Asaouira donc il résiste parfaitement c'est un des rares arbres qu'on a réussi à mettre en oeuvre sans avoir trop de dégâts parce que ça a été un des enjeux dans cette région et puis bon ce que j'appelle l'intégration des cycles durables que ce soit par les bassins de phytorestauration qui doivent se développer je pense dans la mesure du possible dans tous les projets parce qu'il y a des eaux usées et que autant les retraiter et les réutiliser pour l'arrosage même si souvent c'est pas suffisant ça dépend du taux d'occupation des villages pour vous donner des chiffres et si je me trompe pas il faudra me contredire Thierry je crois qu'il y a un demi-mètre cube d'eau usée par occupation par habitant qui occupe enfin par touriste et donc s'il y a 500 touristes il y a 250 mètres cubes recyclés ça dépend donc vraiment du taux d'occupation donc souvent il faut apporter un complément le plus écologique possible voilà donc c'est récupération des eaux de pluie dans ces régions ça s'est avéré très souvent un peu utopique parce que les cycles les pluies viennent par époque quand il pleut on n'a pas besoin d'eau et il ne pleut pas pendant de longues périodes et donc il faudrait des réserves d'eau énormes donc économiquement c'est pas viable c'est pas viable y compris au Maroc très souvent c'est une une démarche qui a et très vite c'est des c'est les promoteurs donc c'est les maîtres d'ouvrage qui abandonnent quand on leur met en face contrairement à des régions où il pleut régulièrement beaucoup plus régulièrement tout au long de l'année donc c'est aussi une des caractéristiques de ces récupérations des eaux de pluie ils ont voulu le mettre en place au Bucanier ils ont voulu le mettre en place à Maurice et très vite ils ont fait marche arrière donc il faut trouver des solutions à la fois par le choix de la palette végétale et à la fois par la régénération des eaux usées mais des eaux grises aussi enfin toutes les eaux qui sont utilisées de façon domestique voilà et un autre aspect qui est intéressant bon le traitement des déchets ça se met en place de plus en plus il y a des chartes environnementales à la fois dans les résorts et à la fois dans les visages ça rentre dans les usages l'autonomie énergétique ça passe par l'énergie solaire ça passe par des tas d'autres ça ça rentre aussi de plus en plus dans les usages les toitures végétales on en a un exemple ici qui sont sur les toitures on venait de les installer donc on les a développées dans la pépinière qu'on avait à disposition on s'est fait livrer des bacs vous savez c'est ces bacs qui se clipsent comment s'appelle la société qui les développe en France comment ? c'est pas sur Pranature le nom m'échappe donc ils nous ont livré leurs bacs avec leurs substrats pré-remplis et nous on a développé les plantes en pépinière avant de les installer sur les toitures parce que le problème de la palette végétale n'est pas du tout le même que dans la région parisienne il devient de plus en plus compliqué plus on va vers le sud puisqu'on a de moins en moins d'eau ces toitures végétales sont censées fonctionner en mode extensif avec très peu d'arrosage pratiquement pas d'arrosage donc le développement des toitures végétales qui a un intérêt énergétique évident surtout dans ces régions puisque ça ça isole de la chaleur ça permet d'éviter ça ira il n'y a pas de clim pratiquement donc c'était une première au Maroc on les a mis en oeuvre et elles fonctionnent on est obligé de les arroser je dirais pendant la période de l'été l'avantage dans cette région c'est que c'est une région semi-aride mais qui a une grande humidité dans l'air donc tous les matins il y a une espèce de rosée partout qui fait que la plante et on a travaillé essentiellement à base de sédum hispanicum enfin des sédums très adaptés dans les régions sèches et de 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 cacté de cacté local on est allé prendre des boutures de de mésembriantémum qui s'est développé dans la région qu'on a reproduit en pépinière et qu'on a mis en place dans ces bacs donc ça a été fait la plantation a été faite de façon artisanale au niveau de la et c'est intéressant parce que c'est un modèle qui c'est des prémices et qui pourrait se développer tout à fait donc ces dispositifs fonctionnels se développent de plus en plus pour des raisons à la fois de d'entretien de logistique et économique bien évidemment puisque ça permet au niveau de l'eau par exemple au lieu d'arroser avec de l'eau qui coûte cher et qui est un bien devient un bien précieux et bien on arrose avec de l'eau recyclée et qui coûte beaucoup moins cher qu'un dessalement d'eau de mer par exemple et dont les jardins filtrants demandent un entretien minimum donc économiquement l'entretien des jardins filtrants est aussi peu important voilà et ça se justifie d'autant plus que la surface est grande ça se justifie sur des villages et quand la surface dépasse je dirais 30 hectares à partir de 30 hectares voilà je vous montre un exemple de la pépinière qui était très intéressante tout ça vous voyez c'est des plantes produites qu'on a développées là on est dans l'ombrière on avait une serre on a construit une serre on a créé donc c'est une vraie pépinière professionnelle qu'on a développée et on a ça c'est les gros sujets qu'on a acheté et mis en place c'est pour les adapter aux conditions climatiques locales et replanter ce qui fait que le résultat des courses la création de cette pépinière le choix de la palette qu'on a faite nous a permis dans une région extrêmement vantée où il y avait peu de diversification de diversité de végétation les autochtones nous l'ont dit vous allez avoir des difficultés vous savez on n'a jamais rien réussi à faire pousser on a eu à peu près on n'a pas eu 1% de pertes de déchets de plantes qu'on a eu à renouveler et on a augmenté la diversité de la végétation de façon considérable donc ça a été une réussite et c'est grâce à cet outil à cet outil au choix de la palette végétale aussi bien évidemment on a été aussi là vous avez toujours des photos d'une des pépinières qui a été créée et on a été amené à mettre en oeuvre des plans des équipements de pépinières avec des équipements de serre des équipements avec des systèmes d'arrosage automatique c'est des choses qu'il faut absolument intégrer dans le processus de formation à mon avis de plus en plus c'est des éléments techniques qu'il faut connaître et que les paysagistes devraient connaître donc les outils on a l'arrosage que vous voyez ici l'arrosage les réserves ça c'est un des lacs un autre des lacs d'Esaouira et l'utilisation de l'eau ça c'est un effet de brunisation qu'on peut mettre en oeuvre qui est extrêmement intéressant et que vous connaissez donc le travail après c'est une fois qu'on a fini notre projet et qu'on l'a livré il faut absolument livrer une espèce de chartres de mémoire pour l'évolution de l'entretien de ces jardins la mise en oeuvre des équipes les cycles d'entretien la régénération des plantes l'évolution de la végétation qui va vivre ce qu'on imagine les Saint-Estament c'est très important de la part du concepteur là c'est un exemple toujours à Maurice alors j'en viens au bassin ça c'est le projet des jardins de phytorastauration du développement de la station touristique de la Samog qui se situe à l'entrée de la station donc qui en même temps doit permettre en milieu semi-humide de recréer un milieu semi-désertique de recréer un milieu semi-humide qui va apporter un intérêt pédagogique et culturel très important puisqu'on va je veux dire à la vocation à faire revenir toute une faune et une flore de milieu semi-humide donc l'idée de je veux dire mis en avant par phytorrestaur c'était de créer un petit musée de créer des balades vous avez ici les bassins de phytorrestauration les et verticaux et transversaux techniquement Jacques Théry vous expliquerai mieux et les bassins de stockage d'eau qui sont après utilisés et remontés par une station de pompage très importante vers toute la station touristique et là donc je vous dis on a des bassins de stockage qui devaient représenter à terme 10 000 m3 donc là on arrive de la ville et on accède à la station donc on traverse tout cet équipement vous voyez l'OED là on a fait une grande coupe transversale une grande coupe transversale qui est faite ici comme ça donc là on a un hôtel on a l'OED ici un pont qui a été créé la voie ici et tous les systèmes de jardin qui devaient être ouverts et qui devraient être ouverts au public pour des raisons je vous dis à la fois pédagogiques et culturelles donc c'est des équipements je vais vous montrer sur le projet de Sarabat nous on l'a mis on l'a positionné volontairement à l'entrée du village je vais vous expliquer pourquoi ça c'est encore une fois la piscine naturelle du Sofitel avec son bassin de régénération la végétation s'est énormément développée depuis là c'est des photos qui ont été prises 8 mois après l'ouverture de l'hôtel il faut savoir qu'il n'y avait rien c'était un désert de cailloux et de sable dans ce coin c'est une espèce de landes et donc tout a été tout ce que vous voyez ici tous ces aménagements là ont été créés de façon très une intervention très très volontaire parce qu'au départ il y avait un programme hôtelier avec tant de chambres et que vous voyez le bâtiment qui a été créé et qui s'est inséré de façon très brutale donc avec un programme d'une trentaine de villas nous on a recréé le paysage autour de ces pour absorber les villas on a fait un système de restants qu'on a recréé de façon très volontaire un paysage dans ce cas là et en préservant les points de fuite vers le paysage de l'antin vers la mer et vers la mer à la fois de vers du golfe et de et la mer tout court donc maintenant je vais je finis avec les tendances actuelles je veux dire l'intégration de ce que j'appelle des nouveaux paramètres qualitatifs c'est à dire toutes les démarches environnementales d'ingénierie et qui je pense tout doucement font évoluer aussi l'aspect esthétique des conceptions quelque chose de plus naturel mais pas toujours je veux dire on peut recréer dans des espaces sans caractère des espaces très naturels et qui semblent avoir toujours existé et c'est là où réside un peu notre notre art voilà donc il est logique que l'évolution essentiellement qualitative des connaissances et techniques environnementales enrichissent le domaine des opérations touristiques et ça je veux dire de façon précurseur par rapport à ce qui se fait dans les sites urbains je dirais de façon précurseur c'est pas ça c'est à dire la conscience existait et c'est la mise en oeuvre qui a été la mise en oeuvre de l'ingénierie environnementale se développe parce qu'elle est circonscrite à des opérateurs privés à mon avis donc cette cette évolution a plusieurs raisons c'est l'optimisation économique que ça représente au niveau de l'entretien et de l'énergie et la qualité plus grande des cycles de renouvellement donc ce qui définit les approches durables et l'importance grandissante qui est donnée en amont des conceptions à la maintenance et à la recherche d'efficacité dans ce domaine ce qui est capital encore une fois puisqu'on travaille avec le vivant l'activité touristique qui est devenue un enjeu économique majeur dans nos sociétés particulièrement dans ce que j'appelle moi les régions intermédiaires à économies faibles je veux dire comme toute la région d'Afrique du Maghreb où je travaille beaucoup il y a des opérations qui se développent en synergie à proximité de petites villes je reviens sur la Samog parce que c'était une opération vraiment la station de Mogador qui a été une opération très particulière le développement de ces six stations dont je vous ai parlé et dans ces stations effectivement la logique de segmentation que j'ai développée pour l'aménagement paysager est toujours aussi forte à mon avis et la nécessité des jardins ne disparaît pas parce que à l'échelle de l'individu on a toujours besoin de se retrouver dans une échelle circonscrite et qu'on appréhende et en plus de ça dans ces stations ce qui fait la liaison entre la liaison c'est un terme capital dans le développement de ces stations c'est l'approche paysagère globale segmentée en ces différents espaces voilà alors bon là je vous reviens sur le Club Med parce que la tendance actuelle ça c'est le village du Club Med ils ont développé et ils ont adossé je dirais une opération immobilière vous voyez même le Club Med se lance dans ce genre ce genre de programme au projet initial de village qui se situe là donc ils ont adossé une opération immobilière qu'ils ont essayé d'intégrer à leur concept Club Med donc ils ont construit toute une série de maisons qui étaient à la vente et qui en même temps gérées par le Club Med c'est à dire que les gens les propriétaires viennent une semaine 15 jours un mois dans l'année bon économiquement c'est dans une région qui est intéressante en défiscalisation c'est pour ça qu'ils ont trouvé pas mal de clientèle et les clients Club Med peuvent louer une villa pendant une semaine 15 jours de la même façon et bénéficier de tous les de tous les services qui sont proposés dans le village donc il a fallu créer des communications importantes bon là dans l'occurrence là aussi on a été c'est nous qui avons restructuré tout le plan masse c'est à dire les villas étaient conçus et on a on a créé toute l'implantation parce que à l'origine ils avaient fait des villas comme ça pour qu'elles aient toute la vue sur la mer aussi cette espèce de cliché il faut absolument qu'ils peuvent se comprendre avoir la vue sur la mer et il y avait des routes derrière c'était un lotissement typique sans aucun intérêt donc là nous on avait une vue très belle sur l'océan je vais revenir en arrière pour vous montrer la réalisation de cette zone là si vous avez la patience non ça c'est la station voilà vous voyez c'est l'ambiance qu'on a au bout de cette construction qui a été réalisée effectivement et là l'image que je vous ai montrée on était à la plantation c'est à dire que le projet venait d'être fini actuellement on a un aspect complètement à la fois structuré mais qui paraît complètement naturel et qui descend jusqu'aux enrochements qui sont là et on a créé un chemin tout le long du rivage qui permet de temps en temps il y a des espèces de tempêtes qui permet aux gens de sortir de là donc on a recréé un espace central très très paysager on a repoussé toutes les voitures à l'extérieur et on a essayé d'ouvrir les villas puisqu'il y avait un programme il fallait implanter un certain nombre de villas qui étaient le plus loin de la vision de la mer on les a insérées dans un contexte complètement tropical donc on a créé une espèce d'épine dorsale très très tropicale pour tout d'un coup déboucher sur un belvédère ici et avoir ce paysage de lande beaucoup plus naturel et comme le terrain est en pente on avait recréé des bassins de récolte des eaux pluviales dans cette partie qui devait être à sec de temps en temps avec des plantations autour adaptées si vous voulez qui n'ont pas été réalisées malheureusement voilà donc un cas de figure on a dû réorganiser le plan masse dans un programme qui était un programme essentiellement résidentiel mais où le maître d'ouvrage avait là aussi une très forte volonté de qualité paysagère donc on a essayé d'exploiter contrairement on a trois entités en fait dans ce site je dirais quatre même on a l'arrivée de la rivière les plages qui sont très caractérisées ici on a cette partie-là qui est très si on doit faire un synoptique paysager qui est très rocheuse et très exposée aux tempêtes on avait cet espace-là en fait tout cet espace-là qui étaient des anciennes exploitations de cannes qui ont été laissées à l'abandon voilà donc on a essayé d'en tirer partie c'est un exemple mais pour revenir aux tendances actuelles voilà les tendances actuelles aussi les stations touristiques ce type de développement et le club le développe en montagne aussi c'est-à-dire qu'ils font des villages du club et ils adossent des chalets des maisons qu'ils mettent à l'avance où il y a une intervention paysagère pas en montagne mais dans des programmes touristiques importants bon je reviens à la station de Mogador je crois que j'en ai assez parlé là vous avez le plan masse du Sofitel qui se trouve ici vous avez tout le golfe qui s'est développé qui paradoxalement a mis en valeur les bassins je vous ai parlé de rétention qui se situe là on a 4 lacs de rétention et les jardins filtrants se situent ici à l'époque on a fait cette photo ils n'étaient pas en construction encore et une partie des bassins de stockage se situe là et la pépinière était en construction vous la voyez là l'emprise de la pépinière donc on n'était pas très loin du site voilà et donc là on avait le programme résidentiel et la trame de chemin piéton traverser le golfe passer dans les forêts enfin il y a eu toute une approche qui était extrêmement intéressante bon là je vous remonte le projet de Nador qui est un éco-touristique un projet ce que j'appelle un projet éco-touristique lié à une ville lié à un développement urbain lié qui est aussi je veux dire une tendance actuelle je pense et dans le cas de figure ça marque le premier pas vers une ambition touristique autour de la ville de Nador elle-même avec une volonté forte je dirais écologique avec l'assainissement des berges l'assainissement de la lagune elle-même avec toute la ressource halieutique qui devrait revenir parce qu'il y avait des tas de petits pêcheurs de poissons qui ont fini par mourir sur le plan économique parce que les poissons ont crevé en fait et le retraitement aussi du bord de mer au bout de la lagune ça devrait à terme devenir un site en tous les cas le parc ornithologique un site éducatif la volonté aussi de retraiter l'assainissement de cette ouaide qui arrive ici la requalification de cette ouaide et à terme du bassin versant la création de fermes modèles aussi agricoles dans ces régions-là pour développer une agriculture une agriculture raisonnable donc voilà tout ça c'est des je veux dire c'est des prises de conscience qui sont en train de se faire il y a des maîtres d'ouvrages qui sont demandeurs mais il faut des chefs d'orchestre et des personnalités et le paysagiste a un rôle majeur à jouer alors je reviens à Sarabat au Sénégal qui est un projet un peu différent qui se développe dans d'autres conditions c'est une région qui est isolée et là on doit le facteur environnement effectivement on doit se baser sur l'autonomie c'est une région relativement sèche donc là on est dans un cas de figure où il faut qu'il y ait des pépinières un retraitement très important de la lagune parce que les trois quarts de l'année elle est à sec elle se remet en eau quand il y a des grosses pluies au Sénégal et c'est des cycles assez courts c'est pendant l'été et donc ça toutes les affluents se déversent là et comme la communication ça fait partie d'un des enjeux qui a été proposé c'est de réouvrir le passage entre la lagune et la mer pour que pendant toute la période de sécheresse la mer puisse remonter dans la lagune et donc avoir une végétation adaptée à de l'eau somâtre et bon une requalification de cet espace de l'espace forestier et une consolidation une consolidation des rivages qui sont complètement en voie d'érosion voilà c'est ce que je vous explique donc ce projet pour nous concentre toutes les nécessités nouvelles que les aménagements de villages réclament actuellement et lors du concours on l'avait développé donc sur la planche du concours qu'on avait présenté on avait distingué trois axes principaux d'action en six concepts donc le premier le premier axe c'est la préservation des équilibres écologiques en place mais dans ce cas de figure leur consolidation parce qu'ils étaient en train de se dégrader très fortement la structuration de l'ensemble des espaces extérieurs pour leur donner de l'esprit et accueillir les touristes dont tous les touristes les clients attendent la vie de la poésie parce qu'actuellement c'était un il existait un ancien village allemand qui avait été géré de façon très sommaire avec des espaces complètement dégradés il y avait pratiquement plus d'eau pour arroser un choix de palettes de plantes très pauvres et souvent peu adaptées à l'endroit et puis bon les trois axes principaux c'est encore une fois la gestion future du site qui est capitale voilà donc les différents concepts se réapproprier le plan masse au stade du concours on est en phase esquisse APS alors actuellement donc le projet l'entrée est ici on traverse la lagune et on arrive dans le coeur du village et ça c'était le plan masse qu'on nous a donné pour le concours donc on a déjà fait évoluer on a fait un travail avec les architectes qui était extrêmement intéressant il y a une bonne équipe qui est en train de se mettre en place on a une grande ouverture du maître d'ouvrage on travaille de concert avec les ingénieurs VRD ce qui est capital il y a des géologues j'espère que l'équipe de phytorestauration va être vite mis en place ainsi que le bureau d'études qui va s'occuper de l'arrosage automatique parce que c'est capital dans cette partie il y a des géologues qui travaillent sur l'érosion du rivage et qui ont préconisé certaines techniques aussi donc se réapproprier le plan masse on a exigé ils ont fait ce plan masse par exemple en les antipiques sans relever topographique précis donc sans s'intégrer au site et sans relever de la végétation remarquable on a des baobabs sur ce site et qui ont des valeurs je dirais à la fois historiques culturelles pour certaines qui sont des lieux magiques pour certaines personnes de villageois ils viennent se recueillir ils viennent on a commencé nous quand on a fait le concours la première question qu'on a posée est-ce qu'on a un relevé on nous a envoyé des photos des arbres mais ils ne l'avaient pas donc c'est les premières questions qu'on a demandées concept 2 c'est toujours s'adresser aux émotions du site l'entrée recréer parce que quand on rentre on ne voit pas la mer on ne perçoit pas qu'on est dans un site balnéaire donc recréer des axes de vue à travers cette végétation la composition qu'on va pouvoir en faire je dirais en introduisant déjà des arbres remarquables dans l'axe de vue des arbres remarquables qu'on retrouve de façon naturelle sur le site ou qu'on va réintroduire puisque la végétation est pauvre c'est ici nous qu'on a demandé d'implanter les jardins filtrants et qu'on les traverse physiquement qu'on les traverse pour que les gens voient et sentent ce qui peut se passer déjà de façon le type de végétation qu'on va retrouver même si on en est un peu éloigné autour de toute la lagune parce que le projet va se développer là autour dans tout ce site et ici ça ne fait pas partie du club mais ils sont censés avoir un golfe donc double raison pour avoir on a un réel problème d'eau là il y a des forages si on fait des forages ça va semer la révolution dans tous les villages alentours parce qu'ils ont un manque d'eau réelle enfin c'est très intéressant tous ces problématiques il faut vraiment en équipe trouver des solutions en équipe pluridisciplinaire trouver des solutions pour aboutir à un résultat cohérent je dirais le concept 3 donc c'est retracer l'ensemble des cheminements intérieurs pour rendre le maillage agréable esthétique instructif lisible et structurant fonctionnel pour l'exploitation c'est aussi capital parce que sinon je veux dire la vie ne peut pas s'établir de façon harmonieuse le concept 4 qu'on a développé c'est associé aux différentes parties du village dans ce cas de figure ici parce qu'on s'est adapté à la fois au programme et au site une structure végétale issue de l'environnement existant donc on va développer une forêt endémique à renforcer et à densifier dans cette partie sur toute l'entrée en arbres arbustes et arbres remarquables on va développer une zone tropicale sèche dans cette partie là parce qu'on est soumis à des vents importants à base de palmiers et de cocotiers parce qu'il y en a régionalement et puis c'est l'exotisme pour les clients de graminées de plantes qui se développent qui stabilisent le sable comme des hippomaées enfin des gazons naturels des graminées naturelles voilà donc on va inscrire la structure végétale et tout le concept de circulation d'espaces dédiés d'échelles dans cette structure végétale on traite l'ensemble des berges donc qui sont capitales parce qu'il y a une partie des il va y avoir deux types d'hébergement si vous voulez l'hébergement lacustre ce qui est intéressant aussi pour le touriste parce que et l'hébergement l'hébergement plus balnéaire en bord de mer un peu retiré pour préserver mais avec des vues sur la mer et sur la plage et puis un troisième développement qui est ce que le Club Med appelle cinq tridents haut de gamme luxe avec des suites qui est un peu à l'écart du village voilà et le concept 6 c'est toujours la problématique d'exploitation que j'ai déjà longuement développée voilà donc j'arrive à ma conclusion je veux dire le jardin touristique quel qu'en soit l'échelle ou le lieu de nature hôtelière urbaine ou développée sur des grands territoires et de mon point de vue à ses prémices car il est très peu conceptualisé en France mais même ailleurs on parlait de l'Inde par exemple avec Thor je veux dire cette culture n'existe pas dans beaucoup de pays ou elle existe par exemple dans les pays anglo-saxons moi j'ai travaillé avec des américains je veux dire ces espèces de ils développent des grands bon leur force c'est qu'ils mettent beaucoup de moyens et ils mettent en oeuvre beaucoup de moyens donc on a des résultats souvent qui sont mais ils développent c'est du pastis c'est de la décoration verte mais c'est pas un domaine qui est très conceptualisé les seuls qui a eu cette démarche vraiment dans le tourisme j'en reviens au Clubbed mais je pense que c'est je pense que c'est l'origine de ce non voilà donc le jardin donc moi j'en reviens à ce terme que j'ai employé volontairement à ce terme générique et jardin touristique qui devient une nouvelle notion pourquoi parce que je veux dire la lecture transversale de notre activité exercée à la fois sur les jardins à petite échelle les parcs les lotissements les stations les espaces urbains extérieurs les infrastructures et autres a mis en évidence une chose essentielle le témoignage du vivant et là j'en reviens à ce qui fait un peu le cœur de nos métiers dans tous les espaces de vie y compris touristique et c'est devenu une nécessité de société le témoignage du vivant voilà merci merci applaudissements applaudissements